Bonsoir mes poissons, c'est Nathie, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien, d'accord ? Je vous le souhaite. Donc là ça va être pour les célibataires, flash sentimentale, hop, et là ça va être en couple ou en relation ou peut-être triangulaire si elle sort ou non. J'utiliserai l'oracle des Médéores pour les deux. Alors, voyons voir immédiatement. Donc merci pour tout, pour les personnes qui pensent à s'abonner. Il y a la petite cloche, il faut l'activer, il faut choisir toute. Comme ça vous recevez toutes les notifications quand je pense une vidéo. Jusqu'au 18, je suis en promotion. Donc pas de panique, si chez moi il est déjà le 18 et que chez vous c'est le 19, parce qu'il y a un décalage horaire, ça compte, il n'y a pas de souci. Alors, allez. Ah oui, j'ai fait un poste mais je vais vous le redire. C'est deux domaines au choix, c'est vous qui choisissez. Au lieu de 255 euros. Non, 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 non. Au lieu de 55 euros, c'est 50 euros pile. Au lieu, alors vous avez trois domaines, trois domaines que vous choisissez. Au lieu de 70 euros, c'est 60 euros pile. Et le rituel de soins ancestral, il est à 120 euros habituellement. Pour une personne, là c'est 100 euros. Donc profitez-en. Alors, mes célibataires. J'ai des célibataires qui sont tristes. Ils ont envie d'avoir des enfants. Ils ont envie de se marier. Pour certains de vous et certaines, vous voyez. Et vous vous dites, je ne suis pas tombée sur la bonne personne. Pour d'autres, par contre, j'ai quelqu'un. Au niveau de mes célibataires, c'est à part ce que je vais vous dire là. Il y a quelqu'un qui a envie de tomber enceinte pour vous attraper, vous coincer, vous bloquer. D'accord ? Et que vous l'obligiez à se marier avec. Alors, peut-être que c'est une ex, je n'en sais rien. Mais vous vous êtes prévenus quand même. Bon, mes célibataires ici. J'ai quand même le 7 d'épée et le diable. On vous a fait du mal, mes célibataires. Pour avoir le 7 d'épée et le diable. Pour être couché et qu'on réfléchit encore, on est dans le mental. Ou alors, il devait y avoir un projet. Vous avez donné l'argent. Et la personne, il n'y a pas eu de projet. Vous n'avez plus jamais revu l'argent. Un exemple. D'accord ? Il faut se méfier là. Alors, pour certains, vous êtes les rendez-vous nocturnes. D'accord ? Vous êtes sur les sites de rencontres. Rendez-vous nocturnes. Rendez-vous en cachette aussi. Vous n'avez pas envie de sérieux pour l'instant. D'accord ? C'est ce que j'ai. Et pour d'autres, ça n'a rien à voir. Pour d'autres, c'est l'inverse. Pour d'autres, vous voulez la solidité, la stabilité. Et pour d'autres, vous voulez les plaisirs, l'amusement. Eh bien, il y en a pour tout le monde. Bon, il y a quelqu'un au niveau de la rupture. Il faut couper avec la personne toxique, vu qu'elle est toxique. Une ex ou un ex. Il faut couper avec. Ou alors une personne qui ne vous dit rien. Vous n'avez pas envie. Mais cette personne, elle ne vous lâche pas. Ça devient lourd, fatigant, de harcèlement. Elle ne vous lâche pas. Et vous, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous n'allez pas vous forcer non plus. Donc, j'ai quelqu'un qui est assis, qui est lourd d'eau. Donc, les énergies sont interchangeables. C'est à vous de vous placer, s'il vous plaît. Mais j'ai quelqu'un de lourd d'eau, comme ça. Et qui est assis. Vous voyez ce que je veux dire ? En même temps, je ferme mes volets, là. Qui insistent et qui... Non, parce qu'avec les hommes araignées, moi, ça me fait flipper, ça. Non, mais je vous jure. Je ne les ai jamais. Vous les avez déjà vu faire, non ? Je ne vous dis pas. Ils montent comme à rien, quoi. Bon. On vous dit, ne tombez pas dans son piège. Alors, c'est soit un ex, soit c'est quelqu'un qui est sur vous, enfin, qui insiste et qui voudrait vous déverconter. Mais vous, vous voulez quelque chose de stable, de sérieux. Moi, c'est ce que j'ai. Oh mon Dieu, le mauvais oeil. La jalousie d'un ex ou d'une ex. Si vous faites le choix d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de vous trouver quelqu'un. Vous voyez ? Du genre, moi, je peux te rendre cocu, mais toi, tu ne peux pas. Enfin, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes célibataire. Mais du genre, elle, si t'es célibataire, tu m'appartiens. Ce genre-là. Je vous dis que j'ai quelqu'un de lourdeau, de quelqu'un de... Moi, je trouve, quelqu'un qui vous tire vers le bas, toxique. Il faut couper avec ça à tout prix. C'est quelqu'un de toxique. Alors, moi, je ne le sens pas normal de la tête. Là, il y a un oeil, d'accord, ils ont fait... Je regarde comment ils ont fait de l'oeil, mon Dieu. Mais non, non, mais ils sont déconnés. Quelqu'un qui harcèle, qui n'est pas normal. Il faut s'en débarrasser, d'accord ? Faites attention à vous, d'accord ? Oh là là, vous êtes tombé sur un pervers narcissique. Oh là là ! Vous savez, il se prend comme un... Vous êtes triste. Il se prend comme votre chef, comme s'il a le droit de vie, de mort sur vous. Comme si c'est horrible. À cause de cette personne, vous ne vivez pas. Vous emmenez vos problèmes partout où vous allez. Vous vous rendez compte. Oh, regardez ce que j'ai. C'est quelqu'un qui est menteur. C'est quelqu'un, une ou un, qui raconte des mensonges, des fausses paroles, des fausses promesses. Il faut vous préserver. Je vous avais dit, hein, où il est. Lui déjà, c'est pas terrible. Le diable, le 7, je vous l'avais dit, hein. Il faut trancher, mes amis. Vous êtes trop dans la gentillesse, la générosité. Trop gentil. Il faut penser à vous, qu'on vous dit. C'est dur. Vous êtes amoureux, amoureux. C'est ce que vous pensez, c'est pas vrai. Ou alors, cette personne, elle vous fait très, très peur. Et vous savez pas comment partir, lui échapper, parce que c'est une personne violente. J'ai ça aussi. J'ai une personne violente, verbalement, mais physiquement aussi. Je sais qu'il y a des associations, on peut porter plainte, mais bon. Il faudrait trouver un lieu, quoi. Se mettre à l'abri. J'ai ça aussi, hein. C'est pas facile, hein. Puis cette personne, elle vous raconte des conneries. C'est ça qui me... C'est une personne qui a une impression. Vous, c'est la paix qu'il vous faut. Il vous faut fleurir. Il vous faut débloquer tout ça. Ouvrir les yeux. Apaiser les émotions. Et vous pourrez réussir. Cette personne, elle vous prend toute votre énergie. Elle vous prend... Cette personne, elle vous prend même votre chance. Alors, vous êtes triste, peut-être parce que vous êtes disputé, c'est pareil, il n'y a pas longtemps, pour certains de vous. Mais d'autres, cette personne, elle a le mauvais oeil. Ça existe, hein. Il y a des gens, ils se mettent avec vous. Et ils vous prennent votre chance. Vos énergies. C'est des vampires. Alors, comment je vais faire ? Je vais prendre ça. On prend d'autres, il y a de la violence. Est-ce que cette personne, elle vous a violenté, puis menacé ? Vous voyez ? J'ai ça. Qu'il n'y a pas normal. Qu'il n'y a pas normal. Alors, en couple ou en relation ? En couple ou en relation ? Ou en triangulaire, si elle sort ou non. Moi, j'ai quelqu'un... D'accord. Pendant que vous allez au travail, j'ai le partenaire qui s'éclate. qui s'éclate, valet d'épée, qui ne vaut rien, qui s'éclate à tromper. Et cette épée, elle n'a que par intérêt et sécurité. Par intérêt, voilà. Voilà, en cachette. Tout ce qui est caché, les rendez-vous cachés, c'est un triangulaire. Pendant qu'on est au travail, il ou elle va avoir le karma. Je viens de le voir que maintenant. Ouh, la combinaison. Et on est en année 8, karma. Ah bah ouais, l'hiver, il fait ce qu'il veut. On a la stabilité, on a tout. Mais, la roue, elle tourne et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, cette personne infecte, ce gouja, une ou un. D'accord ? Qui est là par profit. Qui vous trompe. Qui vous manque de respect. Pour moi, vous allez me mettre à la porte. Ça va être terminé. Et vous allez vers une autre personne qui vous est destinée. Et on a un... On a un commencement. Le début, hein. D'accord ? Malgré que... Il ne voudra pas se laisser faire. D'accord ? Mais vous avez un rival ou une rivale. Mais vous avez... Alors, vous allez au travail. Vous avez un rival ou une rivale. Vous avez la triangulaire. D'accord ? Vous êtes trompé. Alors, vous allez au travail. Cette personne-là, elle n'a pas de respect. Déjà, pour elle-même. Mais comment voulez-vous qu'elle ait du respect pour vous ? Et elle est là par intérêt. Mais pour vous, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Vous voyez ? Le choix de la rupture. Vous voyez ? Vous allez éjecter cette personne. Ça sera terminé. Et cette personne-là, c'est elle qui ramène. Vous allez vous choisir, vous. Vous avez raison. Ça ne passera pas. Vous lui demanderez de partir. C'est ça, le choix. Tu pars ou je pars. Parce que ça va savoir. Il y a les guides. L'univers, ça va savoir que cette personne, elle vous trompe. Et comme la vérité va se savoir, vous allez lui dire, le flambeau, le feu, la lumière, l'action, la force. Vous reprenez tout. Et comme ça va se savoir, vous allez lui dire, tu quittes les lieux. Et rapidement, il y copre-est-ce-t-on. En plus, à vous, vous rigolez pas. Alors, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Ça va être dur. C'est vrai. Mais pas longtemps. C'est un diable que voulez-vous. C'est quelqu'un qui peut vous dire, mais vous reprenez pas longtemps. Vous reprenez votre force. Vous savez pourquoi ? Vous êtes une reine ou un roi. Peu importe. Mais, vous reprenez votre force, votre dignité. D'accord ? Et cette dignité, comme elle a été entravée, elle a été salie par ce diable et cette épée, ben là, c'est terminé. Terminé. Peut-être que vous l'avez connu. C'est pour ça qu'il y a la trompette, le jugement. Peut-être que vous l'avez connu, cette personne, quand vous n'allez pas bien. C'est possible. Bon, sur le moment, ça va vous faire du mal, mais ça va passer quand même assez vite. Faites le soin. Pour ça, vous guérissez vite. Plus vite. Bon, vous avez une autre opportunité. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Ou dans l'abondance, dans l'amour. Il suffit de faire le choix. Mais le choix, vous allez le faire. Ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ben, c'est bien ça. Vous savez qui c'est que vous allez rencontrer cette fois-ci ? Un roi de bâton. Un vrai bonhomme. Ou une impératrice. Une vraie dame. Vous avez vu ça ? L'élégance à l'état pur. Le vrai gentleman, il est où ? Il est là. Vous voyez ? Donc, je ne m'inquiète pas. Puisque vous allez être heureux. De toute façon, c'est quelqu'un qui est immature. Et qui vous remettra sinon... Mais non, mais de toute façon, vous partez. Je le vois. Parce qu'à la rigueur, vous l'avez mis peut-être d'un pied d'estin, à un moment donné. On s'est toujours réconcilié. Je vois, il y avait le yo-yo. On a accepté tout ça. Mais c'est terminé. On a fait les efforts qu'il fallait pour se réconcilier. L'engagement. L'amour véritable. L'amour non réciproque. Eh oui. C'est tout à fait ça. L'âme sœur, vous allez la rencontrer. C'est l'univers qui vous la prépare. Au plus profond de vous-même, vous le saviez. Et vous pourrez avoir confiance en cette âme sœur. Là, ici, en fait, laissez-vous aider. Là, ici, c'est le baratineur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas quelqu'un que vous allez changer. Ce n'est pas possible. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord ? Attention par rapport à cette personne. Vous êtes prévenu. Libérez-vous de cette personne. Vous êtes prévenu. Vous avez quand même un petit peu de codépendance. Alors, peut-être parce que vous êtes marié ou que vous êtes paxé ou des choses comme ça. Mais libérez-vous. C'est votre âme sœur qui arrive. Ça va être horrible entre vous. Ça va être fort. Ça va être puissant. Mais libérez-vous en dessous. Cette personne, elle ne s'aime pas elle-même. Comment voulez-vous qu'elle vous aime ? Laissez partir. Aimez-vous d'abord. Passez un temps seul. Et après, vous aurez votre relation karmique. Ok. D'accord. Le changement imminent. Le lâcher prise. Dès que vous faites ce soin, ce rituel ancestral avec moi, vous changez immédiatement. Et ça, c'est vrai. C'est un nouveau vous. Vous lâchez prise. Et ça sera la fin. Et vous allez vers un lien d'une vie antérieure qu'on vous dit quelqu'un de prévu. D'accord. Il faut que je travaille sur la tristesse. D'accord. de ne pas être rancunière non plus. D'aller vers l'abondance de l'amour. L'abondance de l'amour. Et de ne pas être triste par rapport à un ex. Puisque c'est celui qu'on a vu en bas. Puisque, en fait, il ne faut pas avoir mal au cœur ou pitié. Ce n'est pas bien ça, vous voyez. De toute façon, c'est un diable. Je vous assure. Il faut s'en débarrasser. Et vous le savez très bien. Est-ce que vous êtes resté avec ? Je n'en sais rien, moi. Parce que c'est un bon coup. Il ou elle. Je n'en sais rien. Et pour moi, c'est le beau parleur. C'est celui qui embobine. C'est celui qui... Comment dire ? C'est arrivé là ? Celui qui... Ouais, qui dupe. Le beau parleur qui arnaque. Qui ment. Qui fait des fausses paroles. Des fausses promesses. Des mensonges. Les cornes. Voilà. Elles sont là, les cornes. Ils vous tirent vers le bas. Rupture. Et après, ça ira mieux. Bon. Bah, écoutez. Prenez que ce qui vous parle. Et en attendant, profitez-en bien de... de la promotion. Et prenez soin de vous. Et merci pour tout. Et je vous dis à bientôt. Bisous.